Shalom à tous, on approche du 17 Tammuz. Le 17 Tammuz c'est le jour où, il y a 2000 ans, a eu lieu la première brèche dans les murailles de Jérusalem. Et ça va mener trois semaines plus tard, à la chute de Jérusalem, à la destruction du Temple et au début de l'exil. C'est intéressant de réfléchir à ce que signifie cette étape, en particulier de la destruction. Pourquoi faire un jour de jeûne spécifique pour cet événement de brèche dans la muraille ? Est-ce qu'on essaye de nous dire quelque chose avec cette notion-là de muraille ? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est assez important à mon avis de prendre deux secondes pour réaliser la place que la chute de Jérusalem prend dans le vécu juif. On va nous demander de marquer toutes les étapes qui ont mené à la destruction de Jérusalem. Le dit évète, le début du siège de Jérusalem, le 17 Tammuz, la première brèche, et évidemment le 9 Hav avec la destruction du Temple et le début de l'exil. En fait, on nous oblige pendant 2000 ans à ressentir le deuil de ces jours-là, à vivre le manque, à ne jamais se satisfaire d'une vie de juif en exil à Cracovie, à Paris ou à New York. On nous oblige à continuer d'aspirer, aspirer au retour à notre terre, au retour à notre rôle, à la reconstruction de Jérusalem. Comme dit la célèbre phrase de Tehilim, Ok, une fois qu'on s'est rendu compte de la centralité de cette aspiration dans la Torah, essayons de réfléchir à la signification de cette étape en particulier qui est celle du 17 Tammuz. Qu'est-ce que ça signifie cette dimension de brèche dans les murailles ? Alors à première vue, les murailles, c'est ce qui protège face aux dangers. Mais en approfondissant un peu, on peut voir qu'il y a une autre dimension dans cette notion de muraille. Pour comprendre ça, c'est intéressant de remarquer que dans le Tanakh, la Bible, on voit apparemment deux versets contraires à propos des murailles. Le premier dans le livre de Tehilim, où on demande à Dieu C'est-à-dire, reconstruis les murailles de Jérusalem. On voit que c'est quelque chose à laquelle on aspire, qu'il y ait des murailles à cette ville. Par contre, dans le livre de Zacharie, on voit apparemment l'inverse. Brasot eshev Yerushalayim, Jérusalem sera sans murailles. Une prophétie qui arrivera un temps où Jérusalem n'aura plus besoin de murailles. Alors comment comprendre cette contradiction ? Est-ce qu'on aspire à cette dimension de murailles ou pas ? Pour comprendre ça, on peut utiliser une grille de lecture donnée par le Rav Kook dans son livre Orot. En réalité, le rôle de la muraille n'est pas uniquement de protéger d'attaques extérieures, mais aussi de permettre que se crée un intérieur. La muraille crée un lieu délimité. distinct du reste. Elle permet à la ville de ne pas se disperser dans l'espace, mais crée une délimitation, un focus, qui va permettre à une réalité en soi de se créer. On peut comparer ça à la membrane d'une cellule. C'est un rôle primordial en fait. Plutôt que les molécules ne s'éparpillent, la membrane permet de créer une unité de lieu, et donc de faire en sorte que des réactions puissent se faire entre les différentes molécules. Sans membrane, sans murailles, tout se disperse. Impossible de créer une entité propre, impossible de créer une identité propre. Pour revenir aux murailles de Jérusalem, le Rav Kouk explique qu'en réalité, il y a deux étapes. La première étape est celle de reconstruire les murailles, permettre à Jérusalem, c'est-à-dire au peuple juif, d'exister comme une entité distincte, qui peut créer sa propre identité, son propre mode de vie, son système de valeur, et ne pas être une entité diluée parmi d'autres nations et d'autres cultures. Et une fois que cette étape s'est construite, vient le temps où les murailles peuvent tomber, pour pouvoir éclairer, diffuser cette qualité de vie qui a été créée. Le 17 de Tammuz, on nous invite à réfléchir à cette réalité de murailles qui a été brisée. Au fait que le peuple juif a perdu pendant 2000 ans, sa capacité de créer sa propre société, sa propre tonalité, sa propre musique. De nos jours, lorsque le peuple juif est dans ce processus de retour des exilés, c'est exactement ça l'enjeu. Recréer les murailles de Jérusalem. Essayer de réunir les juifs des quatre coins du monde, pour voir quelle alchimie ça va créer. Essayer de reconstruire notre lumière propre, ce que le peuple juif a à dire sur la scène de l'histoire. Ça se fait pas du jour au lendemain, on n'y est clairement pas encore, mais c'est clairement ça l'enjeu de notre époque. Ce 17 de Tammuz, je vous propose qu'on y réfléchisse. Sous-titrage Société Radio-Canada